... Fout et Fait, bonjour. Justine, Justine Bénin, est la maître à manioc du plan Sargasse. Dans le même temps, elle veille à ce que la commission chargée d'entendre toutes les parties du dossier Chlordécone au Parlement écoute tous les ouvriers de la banane, toutes les associations, tous les guadeloupéens. On a trouvé des hauchés pour nos élus nationaux. Emmanuel, la visite d'Emmanuel Varnion, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, est passée quasiment inaperçue. Elle s'est rendue avec le président de région, Henri Chalus, au gosier pour la présentation du projet de réhabilitation de canalisation d'eau potable dans les grands fonds, et à Petitbourg pour la visite des travaux de réhabilitation, l'unité de production d'eau potable de Vernoux. C'était l'eau, et puis voilà, fermez le banc. Mostafa, le recteur Mostafa Fourrard, a fait le tour des lycées où se déroulaient les épreuves du bac. Dans certains, il a même distribué les sujets. Aimable, le recteur qui est en voie de loupe comme un poisson dans l'eau. Marilus, au 1er juin 2019, plus de 700 millions d'euros de crédits européens avaient d'ores et déjà été mobilisés pour le développement de grands projets régionaux, de projets de proximité sur tout le territoire, sous l'archipel. Le comité régional unique de programmation européenne, co-présidé par la région Guadeloupe, la préfecture et le département, a donné mi-juin un avis favorable à 85 nouveaux projets qui pourront être co-financés par les fonds européens dans le cadre de la politique de cohésion. Bon, c'est très bien. Amelius, avec quelques autres personnes, Amelius Hernandez, ancien président du SIAG, en villégiature, un public dominicain où il coûte une retraite paisible, va passer en correctionnel en octobre prochain pour quelques pécadilles, des sommes versées au moment des journées de l'eau, 500 000 euros par-ci, 600 000 euros par-là de l'argent public qui a peut-être rempli des poches, elle, bien privée. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada